salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des quatre favoris de la box numéro 37 box selon mon point de vue vraiment sympa vous allez voir octobre et novembre il ya des nouveaux produits on va dire faire vraiment des trucs très sympa que j'ai vraiment aimé mettre qui vont arriver bon comme d'habitude je vous le dis pas vous verrez pour octobre et novembre pour ceux qui sont abonnés la grosse nouveauté de la box de septembre c'était le fisher mag qu'on est en train d'améliorer de plus en plus mais là je pense qu'il a vraiment franchi un cap c'est vraiment beaucoup plus organisé c'est plus propre c'est plus joli à la page numéro 7 vous avez un tableau de correspondance pour choisir votre taille de tête plombée en fonction de votre taille de leur souple va vraiment essayer d'ici je pense les mois prochains à vous mettre des têtes plombées systématiquement dans toutes les fisher box on est vraiment dessus parce que je sais que c'est vraiment quelque chose bas qui qui nous est beaucoup demandé c'est normal on met des leurs soupes c'est même mieux de mettre les têtes plombées mais en tout cas en attendant vous avez ce petit tableau page 7 qui vous permettra de de vous aider à choisir donc voilà après je vous invite à feuilleter le magazine à chaque fois de merde je vous invite à regarder ça peut toujours faire un petit plus quand vous allez aux toilettes je sais pas ou quand vous allez faire un petit tour en tout cas ça vous fera un petit peu de lecture hop je le pose là et nous on va directement enchaîner sur la vidéo des quatre favoris donc de la box 37 on va commencer par le produit de la box médium un produit que j'aime particulièrement que j'avais découvert honnêtement je pense qu'il ya deux trois ans grâce à scarna c'est beaucoup grâce à scarna je sais qu'ils pêchent beaucoup avec ça le pulchade de chez berkeley donc la version pré-rigued pré-rigued tout simplement c'est une version qui est prémontée donc vous avez l'hameçon déjà monté le petit oeil est déjà monté en gros vous l'attachez à votre canne et vous pêchez ça c'est très très cool c'est un leurre avec lequel j'ai pas mal pêché du coup en 11 cm si je dis pas de bêtises sur le brochet ça prend beaucoup de brochet c'est alors qui est très costaud qui déplace beaucoup d'eau c'est pas le leurre le plus joli mais honnêtement je vous invite vraiment à tester le pulchade vous m'en direz des nouvelles donc là sur une taille 8 cm vous aviez du 8 ou du 11 cm dans la box médium si je dis pas de bêtises donc c'est taille polyvalente qui vous permettra de faire perche brochet centre black bass un petit peu de tout et au niveau de l'animation bah en fait c'est un chad est fait pour battre du terrain c'est fait pour faire du linéaire c'est fait pour s'animer donc première animation ça se lance super bien vu que le poids est dans le leurre première animation on va laisser aller prendre contact avec le fond ça je vous le rappellerai jamais assez à la descente gardez votre bannière légèrement tendu pour sentir les touches parce que c'est un leurre en plus là qui déplace vraiment beaucoup de la descente donc soyez attentif vous allez vous pouvez vous prendre des touches à la descente donc première animation on va essayer de ramener doucement le long du fond comme ça donc là j'ai pris contact avec le fond et ensuite vous voyez je me ligne tout doucement tout pépère on le ramène proche du fond temps en temps on fait une petite pause pour voir si on est proche du fond après je suis léger aussi donc là j'ai décollé du fond hop là j'ai repris contact avec le fond et on ramène et comme ça toutes les 10 15 secondes on refait une pause pour voir en fait si on est resté proche du fond s'il n'est trop remonté donc sa première animation proche du fond tout tranquillement c'est un leurre qui nage vraiment on va le voir arriver je vais vous le faire nager dans l'avantage d'avoir une eau très claire devant nous et vous allez voir ça nage c'est un rolling c'est ça vraiment une super nage ça ça déplace enfin c'est voilà c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau c'est pas un leurre qui est très discret mais ça nage vraiment super bien et ensuite autre animation on va faire un peu de l'animation en dents de scie donc on va jeter vers la bordure en face on va laisser couler un peu pour laisser descendre contre la pente et ensuite hop on va le remonter on va le laisser redescendre et ainsi de suite donc ça on peut le faire soit la canne soit au moulinet donc au moulinet c'est simple vous moulinez le remonte vous faites votre pause le redescend pareil gardez bien votre bannière tendue ou en tout cas légèrement tendu au cas où vous prendrez une touche à descente hop or mouline or fait une pause le leurre redescend or mouline et remonte et ainsi de suite donc voilà le pull chad en version prairie guide un leurre vraiment cool pour les débutants parce que c'est une version pré montée mais surtout qui vous permettra je pense de prendre beaucoup de carnassiers surtout très costaud on passe directement sur le produit suivant un produit de la box light le deuxième produit des quatre favoris donc c'était dans la box light c'était la micro soukous blade de chez sakura donc c'est simplement une petite lame vibrante avec montée juste avec un hameçon simple un homme sont un fort de fer honnêtement vous le verrez avant de se faire ouvrir là dessus je pense que vous avez de la marge si vous faites un brochet de 110 ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais voilà sur de la perche je pense qu'il n'y a pas de souci ils ont mis un joli un joli simple derrière l'avantage c'est que ça va éviter que ça s'accroche partout parce que ça les petites lames vibrantes quand vous avez des fois plusieurs hameçons ou un triple ou un double ça s'accroche dans tous les sens ils ont rajouté un petit teaser derrière un petit teaser holographique vraiment très joli là un coloris bronze et donc là au niveau des poissons ciblés ça va principalement s'adresser à la perche même si vous prendre de tout avec mais sur la perche généralement c'est redoutable quand les perches chasse par exemple si vous voyez un moment une chasse de perche on en avait nous tout à l'heure là bas au bout du lac on n'a pas on a pas eu le temps d'aller voir mais si vous avez des chasses de perche envoyer une vie dans dedans et mettez des grosses tirées généralement vous allez faire du poisson ou sinon gros avantage un peu comme pour le crankbait pour prospecter du terrain la lame vibrante c'est super c'est vraiment à l'heure de réaction à l'heure qui permet de jeter très loin de peigner vite un endroit et de voir s'il ya des poissons actifs donc c'est surtout ça son gros avantage donc première animation ça va être la plus simple ça se lance alors que ça fait que cette gramme première animation toute bête du cranking vous allez bien la sentir vibrer dans la canne up mères je pense que ça se voit au niveau de ma canne ma canne est bien arquée devant donc juste tout simplement lancer à amener en cranking il n'y a pas de souci ça marche très bien donc ça justement bah voilà quand vous voulez peigner du terrain en endroit où il n'y a pas beaucoup de fonds vous pouvez passer comme ça si vous savez qu'il ya des bandes perche généralement ça fera du fiche pour la voix arriver je vais vous la montrer ça nage vraiment super bien d'ailleurs pour une petite lame pour le voyez vibrer ça vibre dans la canne ça fait carrément vibrer le porte-mouliné de la canne hop là regardez moi ça ensuite deuxième animation je sais même pas où j'ai lancé tellement j'ai lancé loin j'ai bien fait d'arrêter donc deuxième animation ça va être animation typée dents de descendre on prend contact avec le fond et ensuite hop on fait remonter avec la canne on laisse redescendre on fait monter avec la canne on laisse redescendre attention à la descente de bien enrouler votre tresse pour garder un contact avec votre leur parce que bah pareil vous allez pouvoir prendre des touches à la descente hop là on fait remonter donc là c'est vraiment de la bonne animation d'anti on a fait bien vibrer à la montée c'est ça qui attire le poisson c'est alors là qui fait des flash qui vibre et on le sent c'est ouf comment elle sent vibrer dans la canne pour une petite lame comme ça je trouve que vraiment c'est je suis plutôt impressionné souvent il a souvent qui nage un peu n'importe comment et ça sort les perches honnêtement si voilà si vous avez des bandes perches vous savez vous avez de la perche dans le coin prenez ce type de leur là testé ce type là vous allez faire la perche alors pas forcément la grosse mais au moins vous ferez du fiche il ya que ça a de la perche de 10 15 y'a aucun problème donc des fois bah ça sauve les capots honnêtement et ensuite l'autre type d'animation donc là ça va être compliqué de vous la montrer mais je vais vous expliquer cette animation verticale un peu comme magic vous pouvez vous en servir en vertical donc ça si vous êtes en flotte tube par exemple ou en bateau que vous avez un sondeur que si vous voyez des échos par un banc de blanc avec en dessous des carnassiers qui sera en train de chasser vous descendez votre petit leurre vous prenez contact avec le fond vous le remontez de 10 20 30 cm 1 m suivant où sont situés les poissons et ensuite hop vous mettez des tirés je pense vous allez le voir au niveau de la gopro hop vous voyez surtout la descente c'est une descente qui est très erratique ça va un peu à droite à gauche et donc voilà vous mettez des tirés là je peux pas mettre une grosse tirée mais pouvez mettre des tirés bien sèche pour bien le faire remonter comme ça et voilà et donc là si vous êtes dans un banc de perche carnage tout simplement donc voilà micro soukousse blade sur la perche je vous recommande vraiment de tester ça et nous on passe directement sur le produit suivant le troisième produit produit de la box big bait c'était le persis de perche inline en 100 grammes si je ne dis pas de bêtises donc un gros swing bait articulé dur donc avec un très joli montage et comme vous le voyez je pense que vous verrez sur les gros plans un montage en fait qui se décroche ça c'est vraiment super généralement c'est des montages chaleaux qu'on a pour les leurres soupe vous savez dès que le poisson va le prendre ça va se décrocher pour éviter qu'ils s'appuient sur le leurre là ils ont fait le même principe mais sur un leurre dur ou tout simplement vous avez les hameçons qui se désengage du leurre c'est super bien foutu vous avez un bas de ligne qui est prêt monté avec un émerillon donc c'est vraiment l'heure en plus prête à pêcher pour le brochet qui est bien armé avec du bon gros trip ça doit être du 1 ou du 2 0 je pense quelque chose du genre donc voilà vraiment un bon leur bon clairement c'est pour le brochet on va pas se le cacher c'est fait pour pêcher ça et c'est ça qu'on va essayer de rechercher au niveau de l'animation j'ai déjà vous le faire nager devant vous allez voir bon voilà c'est le type de leurre qui avant d'attraper le poisson généralement attrape le pêcheur même si c'est des très bons leurs vraiment les swimbaits c'est je vous recommande d'avoir toujours des swimbaits dans votre boîte mais ce qui est cool c'est que vu que ça nage bien bah voilà ça attrape le pêcheur parce qu'en fait c'est agréable voilà c'est beau à voir ça imite quand même pas mal un poisson et ça c'est quand même cool regardez ça c'est il a vraiment une belle nage il a vraiment en plus c'est vraiment régulier n'a pas besoin d'aller très vite il se met vite en action et même si on accélère c'est vraiment sympa donc au niveau de l'animation bah je prends l'habitude avec le big bait on va pas on va pas inventer la poudre hop là très discret comme d'habitude le big bait bien évidemment hop et ensuite qu'est ce qu'on fait on ramène en cranking ça c'est l'animation de base sans vous prendre la tête si vous avez là en plus à cette période là ça peut être sympa de tester ce type de leur là au dessus d'herbier sur des bordures sur des zones chaleaux zone chaleaux à chaque fois je précise c'est les zones où il ya peu de fonds chaleaux qui veut dire mais c'est vrai que bon on a tendance à parler un des fois un peu trop anglais au niveau de la pêche donc voilà les zones peu profondes c'est vrai que par contre avoir nagé c'est quand même super cool et donc ensuite vous allez simplement pouvoir faire une variante ou les papillons tension une variante de cette animation là toute bête en variant la vitesse de récupération donc soit vous pouvez aller vite et temps en temps ralentir hop pouvoir accélérer on ralentit up et ainsi de suite truc tout bête et aussi vous pouvez tentant faire des petites pauses lui mettre des petites tirées souvent ça va se faire des accès ça va un peu imiter un poisson qui est un peu un peu fatigué mais honnêtement la plupart du temps ne vous prenez pas la tête faites du cranking varier juste la vitesse de récupération donc voilà cranking tout bête ce n'est pas très très compliqué et avec ça théoriquement vous devriez quand même sélectionner les brochets même si un brochet de 50 il faut pas se leurrer mais généralement ça sélectionne un petit peu plus les poissons les plus gros mais voilà un brochet de 50 60 il n'y aura aucun problème pour qu'ils montent là dessus on passe directement sur le dernier produit de la box saltwater le dernier favori c'était le favori de la box saltwater le needle fish ou le nid le fish un leurre ma foi plutôt original qui imite je pense une orphie un truc du genre je pense je vais pas dire de bêtises mais je dirais bien une orphie avec une tête plombée donc c'est un leurre qui est prémonté bien évidemment avec une tête plombée déjà monté et l'hameçon qui est déjà sur le leurre mais je pense que vous verrez au niveau des gros plans une tête plombée très 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 fuselé donc le gros avantage c'est que ça doit rapidement descendre dans la couche d'eau même si vous avez des forts courants je pense que c'est fait pour ça et au niveau de la nage ça doit lui donner quand même une petite différence comparé à une tête classique mais c'est vraiment très original comme produit c'est joli c'est prémonté ça a une nage toute fine par contre vous verrez c'est une sorte de paddle mais pas vraiment qui bouge tout doucement en fait c'est pas c'est pas un leurre qui déplace beaucoup d'eau je vais essayer de vous le montrer devant pour vous là vous allez même pas voir que ça nage alors moi je le sens dans la canne et je le vois quand même mais en fait il ya juste le petit truc noir derrière qui vibre c'est très marrant franchement c'est super original hop allez au niveau de l'animation rien de très très compliqué ça se lance relativement bien alors que c'est léger honnêtement donc on va le laisser descendre dans la couche d'eau on va faire de l'animation dans de scie celle que je vous ai déjà montré tout à heure on va le faire à la canne hop on le fait remonter on le laisse redescendre on garde bien sa ligne tendue tendu presque tendu faut pas non plus la garder tendu tendu sinon après ça fait une animation un peu bizarre hop on le fait remonter c'est vraiment marrant c'est on le sent dans la canne on sent que ça vibre tout doucement donc c'est vraiment à l'heure très fin au niveau de la vibration et après bien évidemment vous pouvez aussi l'animé en cranking il n'y a aucun problème avec ça vous pouvez la ramener en cranking il n'y a pas de problème donc au niveau des poissons ciblés bon voilà du bar principalement on va pas se le cacher ça ira taper là dessus regardez moi ça c'est vraiment c'est vraiment super marrant donc voilà le petit nid le fiche nid le fiche je sais pas comment il le dit chez savez dire s'il ya quelqu'un de la marque vous me direz mais voilà produit le fement favori de la box saltwater je pense en avoir fini pour ces quatre box comme d'habitude si la vidéo vous a plu pensez à bombarder la barre des pouces bleus ça vous prend cinq secondes vous mettez un petit pouce bleus si vous n'êtes pas abonné ce qu'il a plein d'entre vous je vois à chaque fois qu'ils regardent des vidéos qui sont pas abonnés vous cliquez sur le bouton s'abonner ça vous permettra d'être au courant et la petite cloche bien évidemment si ça vous permettra d'être au courant à savoir qu'on sort à chaque fois deux tutos par mois différents donc ça pourra toujours vous aider si vous débutez des petits tutos qui pourront peut-être vous renseigner vous aider à progresser dans votre pêche moi je vais gentiment aller continuer justement sur les tutos de ce mois ci on va s'empresser de tourner on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos c'est tout ce monde